Et nous sommes de retour pour les picks et les bannes de DD contre Moosport. Je suis avec Akenar et Shiba et nous commençons ce stream pour cette finale des qualifiers de West Qualifier. Exactement, la grande finale entre DD vs Moosport, BO5, pas de points d'avantage, c'est la guerre. Puisque le vainqueur se qualifie directement pour le tournoi. Seatle est au bout de ce match pour les deux équipes mais il y a un grand enjeu puisque en face pour les East Qualifiers il y aura exactement la même chose. Il y aura une finale avec deux équipes et le perdant des chinois se battra contre le perdant de DD contre Moosport. Autant vous dire que vaut mieux gagner maintenant. Tout à fait, c'est beaucoup plus dur. Le match qui attend l'équipe qui perd au TI sera beaucoup plus dur que celui-là. Voilà donc vaut mieux aller à Seattle en se disant qu'on va pas faire du tourisme trop tôt. Exactement. Dans tous les cas. Accrochons-nous. Voilà. C'est donc parti. On est parti. First pick, Lifestealer. Voilà donc normal, on banne Gyrocopter, on prend Lifestealer. Et derrière, Darkseer Bane. Darkseer Bane. Donc on est sur une team violette pour l'instant. Voilà. C'est vrai. Il pique en couleurs. C'est ça. Donc Darkseer et Bane, ça c'est du pic qu'on voit beaucoup chez DD. Tout à fait. Mais on les aime bien. A priori, Darkseer de Soxka en offline. Il y a de grandes chances. Et Bane tout mad. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en face, ils ont quand même deux gros carries qu'il va pas falloir partir à l'headgame. Parce que Lifestealer et l'Hondroid... Il faut savoir que Bane, c'est un bon contre contre les deux. Oui. Alors le problème, c'est que du coup, ils se sont dit on va instant pick Rubik derrière. Et qu'en fait, contre Darkseer et contre Bane, Rubik c'est fort. Parce que ça vole très facilement les ulti de ces deux héros. C'est ça. Et du coup, ça va être embêtant. Très embêtant. Du coup, question. Quelle est la meilleure attitude à adapter contre un Rubik si on a envie de lui défoncer sa gueule ? Tu ne lances pas de sort. Tu es A-Click tout le temps. Contre deux héros de A-Click, compliqué. Chaos Knight. Il y a un petit CK fat jambon. Oui, je suis très content. Ou tu le pécho avec un Reality Rift et tu le stun et il lance rien. Par exemple, ça peut aussi être une solution. Donc Chaos Knight, ça, ça faisait longtemps et ça, c'est cool. J'aime bien Chaos Knight contre un Rubik en plus. On risque de voir deux, trois petites grosses haches s'écraser sur le crâne de Rubik. Exactement. Donc ça, c'est plutôt cool. Bane, ça va être un peu un double tranchant contre Rubik. Mais M-Feeble contre l'Ours, ça marche très très bien. L'Ulti contre la rage de Life Stealer marche très bien aussi. Il faut juste faire gaffe que ça ne fasse pas un peu comme la... C'était quoi ? C'était la game ? Une contre les Rockskis en demi-finale. Hier, il y avait Bane de Fucking Mad, il y avait Rubik. Finale du Winner, c'est ça ? Finale du Winner, oui. Exactement. Et ça, ça a fait... Ça a fait mal. Ça a fait très mal. Ça leur a coûté la game, je crois. Mid quasi, quoi. C'est surtout Solo qui a coûté la game, je crois. Oui, surtout. Le Bane a fait super. Mais Vanscore, c'est Vanscore qui jouait Bane. Vanscore, il est vraiment fort. Qui jouait Rubik, tu veux dire ? Qui jouait Rubik, pardon. Qui jouait Rubik, en fait. C'était ça qu'il y avait en permanence une Reverse Polarity et un Ulti de Bane qui étaient là. Et ça, ça fait très mal, quoi. Donc, voilà, on a nos trois premiers piques. Et voilà. Et derrière, K.O.T.L. Voilà, les DD ne veulent pas le voir. Ah oui, alors du coup, j'ai une petite question dans le temps que j'y pense. Ashiba, est-ce que tu te souviens de la date de sortie de K.O.T.L ? Vu qu'apparemment, elle était là à l'International 2, mais je n'en avais aucun souvenir. Vraiment. Il est sorti, je ne sais pas, en mai de l'année dernière, un truc du genre. Il y a eu six héros ou sept héros qui sont sortis un mois avant le... En juillet, donc juste un mois avant le TI. C'est vrai. Donc, je pense qu'ils devaient être dans ce pack-là. Oui, 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 oui. Si, 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 si. Je me souviens. Et dedans, il y avait Naga, il y avait deux, trois héros comme ça, je crois encore. Oui, il y avait Naga. Bah, Rubik était l'un des premiers Rebis, je crois, dans le gros pool. Je crois. Ils avaient sorti des bons héros. Il y avait sorti pas mal de héros qui faisaient le show quand même, en fait, avant The International 2. Oui. C'était quelque chose de bien. Il y avait eu une grosse critique sur le fait de release Naga. Du coup, ça faisait des campouzes, machin, mais au final, ça a fait des engage de ouf. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Naga, c'est pas forcément pour camper. C'est ça. Et puis, ça reste un héros skillé, puis ça favorise énormément le teamfight, donc le beau jeu en spectacle et tout. C'est ça. Et en plus, ça reste un carry qui, grâce à son filet, en early, peut faire des moves. Tout à fait. Et du coup, c'est pas que du camping de creep en mode farming, quoi. Donc stylé. Bon. Et bien, du coup, derrière. Alors, les DD qui bannent du mid, là, Queen of Pain. Ouais. Mais du coup, en termes de... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le miroir, les trois piques. Vous me coupez si je me trompe, mais du coup, ils ont révélé un peu du carry, du offlane, un support. C'est ça. Pour l'instant, du coup, les bannes sont un peu similaires. Forcément, on voit. Donc, il y a un KOTL. Il y a deux supports qui ont été bannes pour les Mooseports. Shen et Enchantress. Mais aussi Jungle. Mais un mid. Puisqu'ils n'ont pas encore vraiment de mid, les DD. Fata qui ne jouera pas de Magnus. Et voilà. Magnus ban. Dernier ban des DD. Puisqu'on peut voir Magnus mid sans problème. Et comme disait Shiba hier, on se dirige de plus en plus vers une méta 3 carry. Et on en a la preuve. Voilà. Puisqu'on s'éloigne de plus... Le Juggernaut va sûrement jouer beaucoup plus Ganger que Garry. C'est ça. Et donc, en plus, je m'éligne beaucoup avec sa petite healing ward. Oui. Ça permet de push. C'est ça. Quand on dit 3... Blanc. Ok. Razor. Et là, on se souvient de l'interview des DD hier. Où il disait... Où Salen fait, non mais je ne comprends pas l'anglais. Et derrière, ils font... Il l'instant de pick. Socks, Ken, Razor. Vous allez voir, le nombre de héros qui ne vont pas être pick. Où est-ce qu'il y a les fayers. Ce sont très peu. Très peu nombreux. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins que ça de pick. Bah ouais. En fait, il y en a énormément qui ont été pick. Parce qu'à chaque fois, il y avait un ou deux autres pick. Comme ça, pouf. Juste ponctuel. Pour le game. En fait, on sent qu'en ce moment, les joueurs et les équipes, donc, cherchent à aller dans le plus profond de la méta. Et de chercher tous les petits trucs un peu dans les recoins. Et c'est franchement super bien joué. Et je pense que Razor est un énorme pick quand il y a 3 carry en face. De pouvoir retirer littéralement toute l'attaque avec un bon static link. C'est plus que ça, en fait. Parce que Razor est un excellent pick contre Next. C'est-à-dire que tu mets Razor tout seul contre Next. Et le Next ne peut absolument rien faire. Il va juste se faire massacrer. C'est-à-dire qu'il va prendre le link en premier. Et il va le link tout le temps. Il ne pourra jamais farmer un creep. Et il ne pourra jamais avoir de dommages. Et voilà. Donc, voilà, Razor qui est un pur pick et qui était le premier Razor qu'on va casser. C'est énorme. Hier, on a eu un Zeus, un Dazzle, Razor. Enfin, c'est parfait. Et donc, voilà, il manque très certainement le mid de chaque équipe. Razor n'ira pas mid ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Razor n'ira pas mid, tu penses ? Non, Razor n'ira pas mid. Je pense que Razor ira contre Next. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'il manque le mid de chaque côté. Sachant qu'il y a quand même une petite possibilité d'avoir plus mid ou DS au middle aussi. Ou une possibilité aussi d'avoir une double ligne mid avec CK. C'est un truc qui se fait beaucoup aussi. Et Wisp qui a été bad, donc il n'y aura pas de Wisp CK. Donc, le dernier support des Mooseport, c'est l'Eschrak. L'Eschrak qui est un bon support. Et puis, ça va favoriser un pushing de plus aussi. Avec Juggernaut. Moi, je s'en tirerais bien Undying. Undying en support. Du coup, ce serait Bane, CK, middle, Darkseer... Je ne sais pas. Je suis déjà paumé au niveau des lignes sur ce qu'ils vont faire. Moi aussi, du coup, je suis complètement perturbé. Ils sont trop fous, là. Là, je ne sais pas où ils vont. Tu n'arrives pas à suivre l'idée, tu vois. Undying. Undying, ça me parait bizarre comme pick. Mais pourquoi pas ? Ce n'est pas si bête. Après, le problème, c'est... C'est pour avoir énormément de brute force, en fait. Et pouvoir rentrer dedans. C'est un Razor contre Jugger, middle. On va voir. C'est ce que je voulais demander. Ça peut se faire, mais... C'est possible aussi, mais... Je voulais demander hier à Fucking Mad, quand il me disait, qu'est-ce que vous appelez du brute force ? Brute force, c'est quand tu as la massivité. Tu vois, c'est un peu... Tu sors le bulldozer et tu rentres. Ok, ce n'est pas spécialement un terme, c'est juste une expression pour dire... C'est pas forcément early ou late game. Le rouleau. Tu rentres dans une tour et tu n'en as rien à foutre. D'accord, très bien. Eh bien, parfait. C'est ça, là. Ok. Eh bah... Eh bah Undying. Bravo ! Il est chaud, Shiba ! Il est super chaud ! Undying, donc. Et Undying qui n'avait pas été pick, je crois, depuis le début de ses WF. Non. Je crois que Black l'a joué une fois déjà dans le tournoi. D'accord. Moi, je crois pas. Je crois pas ? Non. Et voilà. Donc deux héros de moins en une partie. En une game, hein. Merci. Nous avons donc Darkseer mid, FUNZY. Voilà, Darkseer mid. Soxka qui va donc aller contre Black. Non, bah là, c'est le plan. Silent, ça. On va voir si ça va bien se passer, quoi. Et Silent qui va jouer CK. Le bon gros CK. Le problème, c'est de deviner où va le next, en fait. Ouais. Pour pas avoir à swapper les lignes après. C'est ça. C'est mieux, quoi. Là, c'est du brain contre brain. De je te brain, mais tu me brain. Et c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est toujours le pire moment, je pense. Ça fait autant partie du draft. C'est ça. C'est un choix super important. On ne commente pas tant que ça. Parce que c'est au moment où la partie se lance, qu'on voit tous les items, tout ça. Donc, on n'y pense pas forcément. Mais c'est super important de bien choisir qui va où, quoi. On peut perdre une game autant là-dessus que sur un draft. Tout à fait. On peut outpick et se faire out... Outline. Outline. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Petit HUD, la régie ? Ce serait parfait. Donc. Très, très, très bon pic. Là, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Ouais. Et alors, du coup, j'avais une question. Silent qui joue CK. CK, c'est quand même un aéro qui ne farme pas a priori. C'est pas le meilleur. Si, si, si. Je veux dire, ça farme super bien en termes de... C'est un last hit de port. C'est un gros last hit. C'est un gros last hit. Mais après, ça n'a pas d'accélérateur de farm comme les autres qui arrivent. C'est ça que je veux dire. C'est pas un anti-match qui peut TP et aller super vite partout avec une BF, parmer les bois en deux, ou je sais pas, une Naga qui peut mettre ses Illus avec une radiance pour faire tous les bois. Voilà. C'est un carry qui gank très, très bien. Comme on a vu Silent, chaud du gank en ce moment avec ses carry. J'ai hâte de voir ça. Ça s'annonce bien. Et je pense que la partie n'est pas prévue pour durer longtemps dans la tête des DD, en tout cas. Ah non, là ils sont chauds. Là, on va mettre beaucoup de pression. Et quand le Darkseer va être 11 à peu près, et que le Bane va être 6, enfin en fait, dès qu'il y aura des gros ultis qui vont sortir, des gros... Il y a des timings en fait. Voilà, il y a des timings, où ça va attaquer les tours à 5, et là ça décompte de l'avantage quoi. Et alors DK, un des sorts les plus puissants là, quand vous êtes dans une jungle, que vous voulez faire une fight comme ça, si vous touchez 3 héros, le plus 12 de force au niveau 1, ça annonce que je suis un dieu. Ah bah oui, c'est ça. C'est juste beaucoup trop puissant. Donc voilà, et donc challenge de la botlane, Erasor ne sera donc pas contre... contre Lifestealer, il sera contre... L'Ordnourine. Qui je pense... Est-ce qu'il peut link l'ours ? Bah logiquement oui. Normalement oui. Tu peux tout faire sur l'ours. Tu peux tout link. Tu peux tout link... Tu peux pas link les tours. Tu peux... Tu peux... Tu peux pas tout link. Non, tu peux pas link Rochman, ok. Voilà, donc... Kaoru doucement. Tu link les arbres. Non, tu link les créatures... Les créatures quoi. Très bien. Alors... Petit... Le début de partie va être vraiment très important quoi. Ok. Donc là il faut qu'ils soient Otakel et Dédé. C'est le moment de faire leur boulot, d'être solide. Euh... Donc, en botlane, on a euh... Ouais voilà. Après... Attention au top, ouais. Au top. Le Soxka qui s'est fait un peu Haras et qui euh... Qui euh... Qui euh... D'ailleurs a utilisé euh... Le link sur... Sur l'ours. Qui avait 21 charges là. Qui tapait un peu fort. Mais qui a dû utiliser sa save. Euh... Et donc au bot euh... Les deux lignes qui... Peuvent... Enfin c'est un peu du double franchant. Il y a quand même des gros... Des gros contrôles. Attention au top. Au top. Où se passe-t-il ? Petit link sur l'ours justement. L'ours ne tapera pas. Ouais mais Kogva fait quand même mal. Ouais mais ouais. C'est... C'est compliqué là. Compliqué pour Sox hein. Il faut qu'il fasse gaffe. Il faut pas qu'il fail euh... D'une tellconque manière sur cette lane. Et euh... Et donc oui euh... Il y a quand même beaucoup de contrôle hein. Du côté des mouzes en bot lane. Attention Go Black. Entre le... Oh... C'est Marty Nightmare sur Cinderun qui est lancé. Oh... Et ils veulent First Blood Cinderun. On dirait qu'il y a une sorte de petit euh... Oh attention. Ouais faut qu'il fasse attention Mad. Qui s'est fait euh... Stun par Cinderun. Le euh... Télékinesis qui passe sur euh... Et passe qui va tomber. Et passe qui va tomber. First Blood de Go Black. Attention. Il a pas encore assez de mana pour euh... Il a fait un netmer. Si il a assez. Et il ne va pas netmer. Et je pense qu'ils vont s'arrêter là. Et Cinderun qui s'en sort avec les miches euh... Bien grillées mais euh... Mais pas carbonisées. Tandis qu'au top euh... Passe. Il a pris cher que voir hein. Passe. Et là... Là c'est un... C'est violent hein. La ligne du top qui euh... Qui se joue un peu au skill on va dire. Très clairement hein. L'un ou l'autre peut très bien perdre S'il fait une erreur. Euh... Donc faut faire très attention. On a vu beaucoup de concentration là de la part des deux joueurs. Et euh... Et euh... Donc faut vraiment qu'il limite la race qu'il va prendre pour l'instant. C'est ça. Et dès que le bière sera 5 ça va être un petit peu plus compliqué sur euh... Le papier. Ok. Alors tu penses que... Tu penses que les décales vont se faire à peu près quand ? Razor ? Est-ce que tu penses qu'il va décaler ? Ou qu'il est... Il est plus souboué à farmer pendant un certain temps ? Ou... Euh... Je pense qu'il va farmer un petit peu. Ouais il va quand même farmer un petit peu hein. Il viendra que pour les poches euh... Ok. Les gros poches. D'accord. Donc le reste se fera à 4. Il regarde ça comment il fait un petit arras de black là. Mais malheureusement c'est plutôt lui qui prend des tatanes. C'est ça. Mais en même temps du coup il facilite euh... Le... Le DD de... Le DD. Le... Euh... Et... 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 Et ça continue de devenir un challenge un petit peu tout ça. Là c'est euh... Non non tu ne feras pas ton double pool. On ramène les creeps. Et Silent va farmer. C'est pour toi. Attention à Goblak. Goblak qui peut se retourner et faire voilà une jolie euh... Euh... Qui lui a donné euh... Qui a touché deux héros plus suite de force. C'est gratos. Ça c'est plutôt pratique. Brain Sab peut-être de Fucking Mad. Il va faire super bien peut-être les Kinesis. Attention. Et le stun qui n'est pas passé. C'est Neuron qui a manqué. Le heal de Goblak qui passe sur Fucking Mad. Et... Le jolie Reverson. Et Silent. Et Silent qui va peut-être y passer. Et Goblak qui a failli mourir. Oh si ! En l'occuise de... Oui ! Silent qui vient de tuer Silent. Mais il va peut-être y passer. Il faut qu'il fasse attention. Oh là là. Fucking Mad. Il faut qu'il Nightmare. Voilà. Parfait. Ah oui. Très joli. Mais non. Ça ne passera pas. Un peu dommage là quand même que euh... Allez Silent qui passe. Tentative. Belle tentative. Je ne sais pas si euh... C'est une bonne opération de Silent d'avoir suivi aussi loin. Top. Ouais. C'est ça. Ils sont bourrés. Ils font la troisième game en première game. Intervention de Kaoru. Euh... C'est un fait non ? On va voir. Euh... On va voir. Il faut pas qu'il se donne trop Silent. Il faut qu'il ait beaucoup de farm. Ouais. Comme il sait si bien le faire. Goblak qui a très très très... Qui a pris vraiment cher. Qui a du back du coup. Là il lui restait genre 10 PV. Ouais. Euh... Faut faire attention. Fait attention. Pour l'instant on est derrière en last hit. Sur euh... Les euh... Les carry. Ouais. Un peu... Un peu complexe. Euh... Après on a... On a Funzy au middle qui euh... On le rappelle Darkseer middle. Ça fait beaucoup de niveau. Et un Darkseer avec euh... Un bon avantage de niveau. Ça peut vraiment faire la différence dès qu'on commence à se... A se réunir. Donc euh... Un DDD qui est quand même pas si facile que ça hein. Non non. Ça se... Ça se barre. Ils répondent. Ils veulent pas se laisser tuer gentiment en fait. Pour l'instant sur la green. Ouais. Normal. Attention lorsqu'il est niveau 4... Euh 3. Donc ça y est il peut... Il peut root. Ouais. Et ça faut faire attention. En plus il a l'Orb Venom. Et... On va voir. On va voir si c'est Okska s'en sort bien. Et qu'il dodge bien ses... Ses petits coups de papatte. Complexe. En plus Paz et Cinderun qui font bien leur taf là. En terme de... En terme de support hein. Beaucoup de pulls qui ont été fait. Les warding qui a été pris euh... Qui a été bien fait aussi. Et euh... Et euh... Pour l'instant les gants qui sont euh... Qui sont euh... Qui sont euh... Donnant devant. Voilà. Pour l'instant on est à 2-1. Mais il y a le First Blood quand même du côté des... DDD. Donc petit avantage. C'est vrai. Pas énorme mais... C'est quoi c'est 200 d'or ? Le avantage du First Blood ? Et bah on est à égalité. Mais en XP on est un peu devant du côté du Redlands ouais. Du côté de... Attention Black. Go Black. Voilà. Ton Stone qui va faire le taf. Oh non. Go Black qui a pas le temps de lâcher le moindre Decay. Ça c'est le... C'est le permastun qui fait euh... Qui fait taf. Et malheureusement en plus du coup euh... Voilà. Les 70 d'or de la... Qui tombent. Les fucking man n'était pas là en fait puisque... Que faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Bah je ne sais pas. J'ai pas compris. Je pensais qu'il était euh... Parti des Soxka au top. Et au final il s'est fait ganker. Lui-même. Par Fata. Ah. Et forcément. Mais... Ohlala. Mais au bot. Tandis qu'au bot. Chaos Knight qui tombe également. Chaos Knight qui tombe sous la tour. C'est compliqué. Attention aux 4-2 là. Les mousses qui sont confiants depuis leur victoire d'hier là sur les roxkis. Forcément. Et qui doivent se sentir un petit peu euh... Galvanisés. Qui tient dans leur chaussette. Mais voilà euh... Faire gaffe à ce que euh... Un bon moral ne vienne pas jouer des tours aux DD. En fait euh... Les DD qui sont partis sur une stratégie quand même bien early. Il faut pas qu'ils fassent durer trop la game. Vu les... Les héros en face. Hein euh... Lifestealer euh... Lone Druid. C'est sûr. Ce serait pas à leur avantage. C'est sûr qu'il faut faire très attention à ça. Euh... C'est le monde qui l'envoie les chasses. Ouais. Il est chaud là. Il veut choper Synderen. Oh non. Et une seconde. Ok. C'est quoi ce manque de moule là ? Je ne sais pas. C'est pas possible. Je refuse. Du coup il va sur passe. Allez. Ah là là. Le stun qui va peut-être passer. Non. Synderen qui a loupé totalement. Ça c'est parfait. Silent qui du coup se permet un petit deux secondes. Voilà. Et qui va taper sur Synderen. Mais par contre attention à Black qui est là. Fata qui est venu faire son daf. Et Fucking Bat qui va tomber lui aussi très certainement. Alors que Silent vient de... De concéder le kill. Et ça c'est un peu... Je ne comprends pas ce qu'ils font les DD. Zéro. Un peu complexe. Et ils ont tenté le gang et Fata... Fata décale très vite. Fata décale. Ils tentent des gangs mais pas du tout safe quoi. C'est très très risqué ce qu'ils font. Un petit manque de chance aussi. Il faudrait que Syndy décale rapidement aussi. Sur le stun. Ouais. Sur le rappel en fait. Aussi deux fois. Il a fait du grab et... C'était trop loin. Ouais. D'ailleurs il est niveau combien Silent ? Il est niveau... Niveau... Niveau 4. Niveau 4. Donc il avait vraiment des chances de faire... Il avait une à trois secondes je crois sur son stun. Et il a fait une seconde. Ca même manque de moule hein. C'est vrai que c'est pas de chance. C'est... En même temps c'est un héros qui joue sur la chance. C'est... C'est le début de la game. Peut-être que la chance va tourner. On verra. Exactement. Parce que c'est un héros... C'est ça comme tu disais. Il joue sur le dead 20. Il joue sur le dead 20. C'est ça. C'est pour tous les relistes. Et donc... Funzy qui... Qui farme comme il faut. Il a sa bottle. C'est trois branchés sur les arcane goods. Euh... Il est à 42 last hit. Il est deuxième. Il a pas encore décale hein. Par contre ouais. Il a pas encore décale. Euh... Ce qui est à peu près normal à priori. Pour un Darkseer. Il faut pas faire grand chose pour l'instant. Darkseer ça va décale pas énormément sur les lanes. Maintenant... La strat est assez statique hein. Du côté DD. Ils vont pas décale beaucoup. Bah c'est ça qui est... Ouais c'est ça qui est dur du coup. Puisque Fata s'il décale. Il sait qu'il sera a priori pas suivi de la part du mid en face. Euh... Et Razor a priori on l'a dit. Ne va pas décale du tout. Donc euh... Il y a un plus sain potentiel du côté des mouzes. Sur chaque danque en butt lane. Qui est compliqué à gérer. Et... Faut que... Même si la ligne difficile arrive vraiment à... A prendre du farm et... Et à monter en level et... Etc. Euh... Parce que visiblement sur la ligne du top. On a Sox avec son Razor. Qui a plus de... Maintenant plus de CS. Ouais. Qui s'en sent bien. Et Funzik est pas très loin. Mais il a pas un match-up facile contre Jugger. Tentative de Fakimad. Nightmare sur Black. Attention. 4 secondes. La tombstone qui est lâche en l'agressif. Funzik a décale. Camille. Le joli. Oh là là. Attention. Go Black qui se prend. Le titre Fata qui a décale lui aussi. Et là par contre... Attention à Silent qui prend énormément de dégâts. C'est un peu dommage. Encore un 4 secondes. Ça suffira peut-être. Oh oui 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 oui. Non. Dommage Silent qui vient de se faire. Last titre. Le dernier clic droit qui est passé. Fucking Mad qui lui aussi va tomber. Et... Et... C'est encore un décalage de Fata qui est tellement successful. C'est instant. Il est fort. Il est là tout de suite. Il est très fort. Il faut euh... Il va falloir faire attention à ce héros. Il va falloir le suivre de près. Puisque euh... Il réussit bien son melee décale. Et à chaque fois qu'il décale, il fait du kill. Il est déjà 2-0-3. Il a bientôt son drum. Il a tout son drum. Au top ça se casque. Il va courir très vite. Ok. Finalement. Il va essayer de se faire l'aundroid. Mais ça a été spoté. Puisqu'il y avait une ward ici. Je pense que Koogva l'a vu. Je pense qu'il l'a vu. Mais il est en 1-vie. Heeeey. Il va le DPS en 1-vie. Et là il dit. Mais d'où je perds autant de vie ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Heeeey. Heeeey. Et non. Du coup il s'en va. Il n'ira pas plus loin. Pas d'ulti. Juste un vacuum niveau 2. Et Lion Shell. Alors. Est-ce que cette 3-lane au bot. Va remonter un peu. Attention à Fatalac. Qui est un petit peu sous sa tour. Il faut faire attention. Chouanis qui est peut-être prêt. A lui mettre. Ce qu'il faut. Heeeey. Il lui harass pas mal. Attention au bot. Il ne va pas plus loin. Il y a un truc qui va être tenté là. On sent. Il y a une sorte de friction là. Entre les deux équipes au bot. Mais Soxka qui vient de décaler. Il a décale. Il est au bot. Qui est là. Il est niveau 8. Il a son ulti dans 15 secondes. Le stun. Le stun qui a été volé de passe. Parfasse. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Non. Surtout s'il pop du 4 secondes. Ah ouais. Faut vraiment pas qu'il pop un 4 secondes. Il a 2 à 4 secondes en termes de chance. Et là. Nightmare peut-être. Qui risque de peut-être y passer. À 2v1. Ça risque d'être très compliqué. Mais voilà. Pas mal joué le Brainsap. Soxka qui doit mettre tout ce qu'il a là. Pour essayer de tuer Kochga. Il faut essayer de faire la différence. Voilà. C'est bien fait. Fata peut-être. Il tira très certainement. Ouais non. Ça ne passera pas plus loin. Et au bot. Silent qui peut rien faire. Et le stun qui est passé sur Silent. J'imagine. C'est très facile. Alors dès qu'ils ne sont pas là. Ça devient très très compliqué. Voilà. Ils ont foncé. Quand ils ont vu qu'il y avait une décale. Pour sauver Fucking Mad. Voilà. Les mouzes en back. On réagit comme il fallait. Comme il se doit. Et qui lui coulent. On s'aide. Un kill 2 plus. Enfin prennent. Un kill 2 plus. Et la tour. Les mouzes qui font le début de partie. Idéal pour eux. Idéal ouais. Ils ont l'avantage. Et ils vont sur du late game. Donc euh. Il faut que les DD remontent un peu. Il faut qu'ils se ressaisissent. Et qu'ils se donnent un peu moins. Enfin qu'ils se donnent un peu moins. Après. Il faut s'attendre quand même. A une stratégie. DDD. Qui soit très penchée. Sur un Five Men Dota. En Silent. Aïe aïe aïe. Un Silent qui meurt beaucoup. Là. Ça commence à être très compliqué. C'est un kill qui me dégratuitement. Voilà. Mega kill sur Black. Mega kill sur Black. 5-0. Ça commence à être très dur. Un peu trop de farm. Ouais. Il y a déjà le armlet. Voilà. Ils ont fait un point stuff. Ça va se passer. Il y a le Drum aussi. Black qui est là. Et oui. Il va tenter quelque chose. Voilà le Link. Black le sait. Là le Link. Du coup il s'en va. Il cherche un creep. Non Black il fait que courir en fait. Il n'y a plus de tour. J'avais oublié. Dans le doute il aura un creep. Il fait mal arrasant. Quand il a pris... Quand il est full Link ça rigole pas. Ah bah plus de 151 ouais. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je ne peux pas... Je ne vais pas dire tout va bien mais... Non mais quand il fait le Link tout va bien en tout cas. Mais euh... Ok. Euh... Et bah on verra. Mais donc du coup comme je disais. Un Fragment Dota qui sera sûrement... Indispensable. En faveur des DDD. Quand même. Avec Darkseer. Euh... Plus la brute force. De Dining. Et euh... 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 Il faut faire attention. Euh... Euh... Un Rubik qui peut... Qui peut pick up quand même plutôt bien. Euh... L'Ulti de Fata qui euh... Quand même comme il était middle euh... Risque de faire euh... De pousser vraiment dans la balance. Euh... Euh... L'air de rien euh... Euh... L'Ailing Ward. Le Fata aussi. Qui euh... Qui joue beaucoup hein. Parce que... Il a quoi comme euh... Comme euh... Comme euh... Voilà. Il a mis full healing ward. Il est niveau 11. Il a son ulti niveau 2. Ça va commencer à être difficile. Contre ça. Et il va jouer très bien. Contre ça. Donc Aga euh... Donc le bâton bleu euh... On the way. Euh... Le point booster qui a été pris. De la part de Jugger qui du coup se retrouve à 1350 pv. Ça fait beaucoup. Un coup de 14 minutes. Et euh... Une smoke agressive qui vient euh... Euh... Qui vient euh... Chercher Black. Mais là Black quand même euh... Je pense qu'il s'est spoté là non ? Oh non. Voilà. Il a été révélé. Mais il y a que euh... Euh... Ah et ça ça va. Ça va têter j'imagine en plus. Du coup ils le savent. Ça c'est... C'est dommage là. Black qui a super bien senti la chose hein. Ah mais ok. Ils ont été spotés. Ils ont... Regarde. Ils ont... Ils ont mis une... Une... Une ward juste au dessus. Voilà. Ici. Et euh... Ils ont smoke à côté de la... De la ward. C'est pas faux. Je pense que... Et ça, ça parait compliqué du coup. Forcément Black a été très très safe. Et attention aux bots. Ils essaient de push. Des petites tours. Ce serait bien là. Pour gagner un petit peu de farm pour l'équipe. Un petit plus de 150 par... Par personne. Malheureusement. Ils fassent attention. Ils sont 3 contre 4. Darkseer qui est 11. C'est à eux d'initiate. Darkseer qui a pas de TP hein. Il a encore... Attention. Fata qui décale. Darkseer qui n'est pas là. Qui a utilisé sa surge pour essayer de venir. Mais voilà. Fuckingman qui va se faire un stand des pops. C'est très compliqué. Pass qui lui aussi prend cher. Silent qui fait son taf. Et voilà. Pass qui tombe aussi. Razor qui s'est fait choper. Et Goblak qui essaie de survivre comme il peut. Mais ça va être très compliqué. Et voilà. Le kill de la Sentry. Enfin de la ending ward qui a été mise. Et Funzy qui fait tout son possible. Mais 4 kills pour 1. Je vois pas comment ils peuvent remonter les DD là. Ils ont fait un début de game qui était trop... Pas assez... Enfin dire qu'ils ont... Ce qu'ils avaient parié c'était... Empêcher les gros carrilets de game de partir. Et au final... Oh ! Joli pick up de la part de Fuckingman là sur Fata. Mais malheureusement Black qui se démonte pas. Et qui reste en wall devant. Superbe défense de la part de Black sur Fata. Regarde moi ce monstre. C'est malheureux. Ouais tout le stuff qu'il a. Il a déjà 1200 PV. Sans activer le armlet. Sans le armlet. Donc bon. Là les DD ont pris une grosse correction. En voulant prendre leur tour. Oumouz. 4-0. 4-1. Ça a été très dur. Non je crois qu'ils sont tous morts d'ailleurs. Euh... Non. Frenzy est survécu. Mais le problème c'était encore la décale de Fata. Fata qui a mieux décale que Frenzy. Puisque Frenzy avait encore 15 secondes sur son TP. Et ils sont allés sans ça. Et je pense que c'était un peu une erreur de la part des DD. De savoir que c'était 4v5 virtuellement. Et ça c'est toujours compliqué. Et du coup voilà. Là les DD qui restent tous ensemble. Il faut. Ils ont raison. Ils sont 5. Et ils continuent. Ils vont reprendre la tour. Cette fois ils la prennent. Et là d'ailleurs il n'y a pas de challenge. C'est mort. Allez. Joli le pick up. Ça c'est très bien joué. Le Reality Rift qui commence à faire son taf. Et ça c'est bien. Puisque on en a besoin de la part des DD là. Chaos Knight qui a réussi à la site de la tour. Ça lui donne un petit peu de farm. Pour pouvoir respirer un petit peu plus. Il va avoir un peu de stuff. Parce qu'il a vraiment rien. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je ne sais pas si. Est-ce que tu penses qu'il va partir en Black du coup ? Je pense oui. Je pense que c'est le bon item. Ou Vanguard ? Vanguard peut-être. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de clics droit en face. A voir. A voir. A voir. Et ça continue de push. Là ils veulent vraiment remonter. Il faut qu'ils fassent attention. Puisque Lifestealer arrive dans leur dos. On le voit là-haut. Et en plus Pass qui vient de Rip Up. Qui du coup va pouvoir rentrer dans la fight. Il est en train de venir appeler. Fassent attention les DD. Ouais joli. Joli. Là c'est le moment de charger le Static Link sur Soxka. Donc ça c'est vraiment histoire qu'il laisse plus de 250 de dégâts. Mais Soxka qui s'est fait choper. Par Pass. Il faut faire attention. Ouais c'est bon il a bien réussi. Fucking Matt qui a plus beaucoup de PV. Il est encore un coup. Il est mort. Et attention. Attention à quand même Soxka qui fait beaucoup de dégâts là. Il a son... C'est pas mal mais ça suffit pas j'ai l'impression. Attention Pass qui va tomber lui aussi. Soxka qui est chaud. Soxka qui fait ses dégâts. La maximisation du Static Link sur l'ours a super bien marché. Et attention quand même à... Ah ouais Joya qui tombe. C'est super bien joué avec Soxka qui va tomber malheureusement. Ah Soxka qui tombe aussi. Soxka qui peut rien faire peut-être un stun. Il fait ce qu'il peut mais ça ne marchera pas. Un stun sur Black. Et l'ango Black lui aussi va courir comme il peut. Oh c'est dur. C'est dur. Un coup près il l'avait malheureusement. Le armlet trick est venu à bout. Et l'ango Black aussi qui va tomber c'est sûr et certain. Oh joliment tenté. Est-ce qu'il va faire quelque chose ? Avec la tour non pas possible. 21,9 c'est dur. C'est pas encore perdu mais faut faire attention. Non 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 mais c'est hard là pour les aider. 7500 bientôt 8000. L'XP est dehors. Ça commence à être beaucoup. Je ne vois pas comment on va remonter cette partie si on ne réussit pas la prochaine teamfight. 9 0 8 0. Ouais ouais. C'est le problème. Voilà. Les autres ils arrivent à mourir mais pas. Voilà. Ils n'arrivent pas à faire de kills. 9 kills mais c'est uniquement sur les supports et pas les gros carries en face. Les mousses qui sont super chauds. Et on le voit. Attention. Petit Ion Shell de volée. Oh mon de dieu ça s'annonce complexe là. Qu'est-ce que peut faire les DD là pour trouver une porte de sortie. Attention l'initiate qui vient de passer sur Silent avec l'Open Rounds mais qui a été obligé de popper son ulti. Et attention. Fucking Mad. Et attention. Fucking Mad qui va peut-être se faire voler son ulti. Oui. Il s'est fait chopper son ulti. Attention. Un pass. Il faut pas qu'il mette un ulti trop violent là sur... Jolie île. Jolie île de Goblak. Oui Goblak qui fait bien son taf là. Lifestealer qui n'a plus de vie. Oh jolie. Jolie. Il a le stat de deux secondes qui est passé sur Fata. Et Cinderhunt qui se fait chopper par Soska. Attention Soska. Voilà. Soska qui vient de se faire. Ça me paraît compliqué. Il s'est fait Fata. Et non. Il va tomber aussi 3-2. Et l'ulti Razor a tué Black. Il s'est fait Fata avec son ulti. Ligne de rien. Il s'est fait Black. Black et Fata. Euh Black. Je disais Fata mais c'est Black. Je parlais de Lifestealer. Il a fait le double kill. Il a fait le double kill. Mais il y a quand même un Juggernaut 10-0. Et Armlet sur l'Ours. Sur l'Ours. Ça commence à être très. Très. Ah peut-être. Tu vas essayer de se chopper l'Ours. Je ne sais pas. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas test l'Ours. Il a un TP. Bon. Euh. Ça va ça. Au niveau des items, il y a quoi là ? Il y a un Sanj sur Black. Un Yasha. Un Headmaid sur Funzy qui va nous sortir une... Un Chivas. Ouais. A voir. Ça pourrait peser pour l'instant. Funzy qui malheureusement ne peut pas encore trop faire son taf. Attention. Attention. Go Black qui a été chopé dans le stun de Cinderun. Ah. C'est Funzy qui va prendre à sa place. Qui essaie de sauver Go Black. Tombstone qui pop. Le joli vacuum qui a sauvé Funzy. Il a réussi à les mettre à l'extérieur de cette fight. Et du coup, le backup qui arrive. Une Tombstone utilisée pour éviter un kill. Très bon support. C'est quand même bien. Très très bon support. On voit quand même la survivabilité. Survivabilité. J'ai toujours du mal avec ce mot. Survivabilité. 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 Bon bref. Bref. Go Black il est tanky. Ça marche mieux comme phrase. Ça marche mieux. Parce qu'il était vraiment low life et finalement il s'en est sorti. Parce qu'il est connu pour Sundaying. Être très résistant. Et Black. Black qui commence à DPS la tour. On est à 21 minutes et là il y a quand même beaucoup, beaucoup de kills, de stuff et d'or. Il y a énormément de tours qui sont tombés. Regarde moi c'est temps par minute. Il y a deux tours d'avance du côté des mouzes. Plus bientôt trois d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Et non mais là les DD qui arrivent, est-ce qu'ils sont smokés ? Je ne sais pas. Oui. Ils sont smokés. Ils sont tous ensemble. Et attention à Go Black qui va se prendre un ulti solo. Et là. Oh là là. Il y a déjà la ganim c'est obligé. On dirait pas autant que ça. Il saute trop. Beaucoup trop. Il est niveau 16. Il fait 12 sauts. Deux kills. Gratuits. Par Fata. Sakska qui se fait instant d'epop. Et là ça sent malheureusement. Ça sent la game. On peut le dire. Ça sent la fin. Ça sent la fin là. Là. Ils sont pariés sur une chose et DD. Ils ont pas réussi. Et du coup bah c'était kit ou double. Ah bah ça a été plutôt kit. Ouais. Pour l'instant. À mon avis ils vont essayer une dernière fight. Pour pas tout relâcher d'un coup comme ça là. Ils vont tenter. On voit que le GG est pas lâché. Non. 24 secondes avant que Sakska puisse repartir dans la game. On va voir. Sur FUNZY attention. Là c'est ça. Ça peut voler son Ion Shell en plus. Oh là là. Il peut vraiment. Vraiment rien faire. Si quand même. Joli. Allez. Paz qui vient de tomber. Mais Sakska qui est tombé également. Silent avec Ion Shell qui fait beaucoup beaucoup de dégâts. Qui va peut-être se faire coque-voix. Oui. Stand 2 secondes. Et bien non. Non non non. Silent qui a vraiment pas du tout la même moule. que FUNZY à l'entangle sur les stunts. Parce que là. Il aurait pu mettre des 4 secondes plus d'une fois. Et je crois que je l'ai vu mettre qu'un seul 4 secondes. C'était pour finir un mec. C'est ça. C'est vraiment pas de chance. Et là malheureusement. Vous voyez. Le draft des mouzes qui pèse. Ça commence à être très compliqué. Ils ont un draft vraiment meilleur. Je pense. Et voilà le GG. Well played. Ils abandonnent. Très bien joué de la part des mouzes. On passe à la deuxième quai. Ils ont. Bah ils ont. Ils ont géré leur draft. Ils se sont dit. Allez ça passe les gars. Voilà. Les DD derrière. Ils ont bien pensé le truc. En se disant. Bon allez. Ils sont partis sur un truc un peu late game. Donc nous faut qu'on aille très tôt. Les déranger. Malheureusement. Ça n'a pas été successful. Au contraire. Ça a été. A l'avantage du GG. Et donner des kills à des héros qui partent late. Et bien. Tu finis la game rapidement. On l'a vu. 22 minutes. Bon. Et bah. Tant pis. C'est un BO5. La première est perdue. Voilà. Il y a encore beaucoup de game. Hier en finale. On est parti avec une game de retard. Finalement. Ça nous a pas si mal réussi. Voilà. Le draft était un peu spécial. Spécial. Clairement. Bon. Je pense que c'est juste un draft cheese qui a mal démarré en early. Donc. Ça marche pas après quoi. Il va falloir repartir sur des trucs. Non. Pas spécialement. Donc. Il gagne. Ça va. Au final. Il va falloir repartir je pense sur des stratégies et des drafts solides. C'est ça. Et qui marche. Mais comme disait Shiba hier. Les DD qui ne sous-estiment pas les Moos. C'était. C'était une tentative. Voilà. Il faut tenter. Il faut tenter des choses. Et c'est pas passé. Ils vont repartir sur quelque chose de solide. Et puis. Ils savent très bien. Exactement. Voilà. Parfait. Petite micro pause. On se retrouve juste après pour la game 2 de cette grande finale des West Qualifiers entre DD et Moosport. 1-0 déjà pour Moosport dans cette finale. A tout de suite. Food en ville. Part Aside. Insadox. Fonds en ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501